Bonjour Mamed Joubou, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Professeur Rachid Belhaj, bonjour. Bonjour. Alors le crime abominable du jeune Djamel Belzmaïl a été condamné unanimement par le peuple algérien qui malgré toutes les tentatives de division est resté foudé, uni et solidaire. Mais l'atrocité du crime aujourd'hui, professeur Belhaj, suscite des interrogations. Le but des commanditaires c'était de choquer, frapper les esprits puisque ce crime nous renvoie à ce qui s'est produit durant les années 90 par les banques terroristes intégristes. Professeur Belhaj. D'abord au nom des médecins législatariens, nous tenons à rendre un vibrant hommage à l'Aïr Hamad Jamel Belzmaïl et aussi un hommage à la famille Belzmaïl. Effectivement, devant cette atrocité, devant cette violence inouïe, ce n'est pas que le peuple algérien qui a condamné, c'est toute l'humanité. C'est toute l'humanité qui a condamné cet acte barbare, condamnable. Hélas, depuis l'avènement de l'humanité, la violence a toujours existé. Nous avons assisté à travers l'histoire. Je peux dire que le médecin légiste est un témoin privilégié de l'histoire. Donc, le régiste a assisté depuis des années, depuis la décennie noire, justement des atrocités commises contre le peuple algérien. Nous avons aussi participé à des situations de catastrophes naturelles en particulier des inondations, des cynismes. Et ces derniers temps, malheureusement, aussi, qu'il y a eu ce qu'on appelle des incendies de masse, soit il y a eu des accidents industriels ou un crash d'avion, ou ce dernier événement condamnable. Le médecin légiste et la médecine écalagérienne a été toujours là, présente, comme témoin contre cette barbarie humaine inexpliquée, contre l'humain, dans toute sa dimension, physiquement, spirituelle, nous condamnons aussi ces actes-là. Oui, mais aujourd'hui, la question qui se pose, professeur Abdelhaj, avec l'atrocité, bien sûr, de ce crime abominable, le but des commanditaires, c'était de choquer, frapper les esprits, et de diviser le peuple algérien. Puisque ça nous renvoie pratiquement à ce qu'on a vécu durant les années 90. Effectivement. Le thème même, le mot terrorisme, c'est terrorisme, c'est de faire peur à l'échelle nationale, à l'échelle même parfois planétaire, lorsque un groupe d'individus commettent un crime qui est filmé. Donc ils ont un message à transmettre, c'était un message de la haine, de la peur, et aussi de créer une instabilité sociale. Heureusement, en face, on l'a dit, il y a toujours l'humain dans sa dimension, il y a toujours l'agir, et nous avons une certaine expérience. La concorde civile est un témoignage que nous avons pardonné justement cette atrocité. La même chose, la famille Ben Ismaïd, la symbolique, le père de la famille Ben Ismaïd, et toute sa famille, et bien ils ont un comportement qui m'a rappelé aussi, l'histoire de la concorde civile, ce pardon à partir d'événements aussi et dramatiques tels que cet acte. Mais l'enquête est toujours en cours, on le sait aujourd'hui, il y a eu des révélations, des commanditaires, peut-on parler aujourd'hui de la préméditation de l'acte, puisque nous voyons que tout a été filmé en présence d'une foule nombreuse, et les commanditaires n'ont eu aucune pitié du jeune Ben Ismaïd. Autant qu'experts judiciaires. Par rapport à l'image qui rend... C'est-à-dire par rapport à l'image, on a pratiqué plusieurs autopsies de scènes de crime, même mes collègues. Le thème de la préméditation, généralement, on le laisse souvent aux magistrats. C'est-à-dire aux magistrats, à instructeurs, à partir d'éléments fournis par les enquêteurs, les offices de judiciaire, et aussi des éléments qui sont importants. C'est ce qu'on appelle le rôle de la médecine négale, le rôle de la science. Le rôle de la science, c'est d'apporter des preuves scientifiques que tel acte a été primitif ou non par rapport aux faits, aux preuves scientifiques. Je vous le dis, sûrement une autopsie a été pratiquée par mes collègues de Tizizou. Et il y aura plusieurs questions qui vont être posées, justement, par le magistrat instructeur sur les circonstances d'EDC. Est-ce que la mort a été, c'est suite à des coups de vie blessue par un stéphane tranchant, ou piquant, ou autre chose ? Ou bien est-ce qu'il y a eu plusieurs acteurs d'agression par un blanche ? Est-ce que l'EDC a eu lieu suite à, ce qu'on appelle, aux actes de l'osculon brûlés ? Toutes ces questions-là, la science pourra répondre, justement, au questionnement des enquêteurs et aussi aux juges de sélection. Mais en voyant les images, justement, tout concordant vers la préméditation de l'acte, d'un acte barbare, parce qu'il y a aussi torture, agression, meurtre, et aussi mutilation du corps. Les images sont en parlant aujourd'hui. Mais à partir de là, est-ce qu'on peut aujourd'hui aller vers une reconstitution de la scène de crime à partir des images ? Puisque les gens sont en train d'être appréhendés, les présumés, à partir des vidéos qui ont été filmées par eux-mêmes. La reconstitution de la scène de crime, c'est des pratiques courantes, généralement, dans la procédure judiciaire, à partir des éléments fournis. L'élément fourni, qui, bien sûr, il y a les images qui sont là, il y a les déclarations, il y a les témoignages, il y a aussi les preuves scientifiques. N'oubliez pas que la génie possède aussi des spécialistes dans ce domaine-là, dans l'enquête de la scène de crime, et aussi tout ce qui est pyrotechnique. Et là, le juge, à partir de l'ensemble de ces éléments, lorsqu'il a toutes ces informations, sûrement, il y aura une reconstitution de la scène de crime. Même, je vous le dis, même le véhicule a été expertisé, en fond, en compte, de prendre des empreintes, des tâches, des éléments, des tâches de sang, est-ce qu'il y a d'autres éléments de preuve qui n'ont pas été filmés à l'intérieur ? Et ça, le rôle de la science, c'est d'apporter des explications. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas été filmés, que peut-être on trouvera des éléments de preuve contre eux. Mais cette scène d'horreur filmée par les commanditaires visait à défier aujourd'hui l'autorité de l'État, choquer les esprits, puisque rien ne peut justifier un crime, ni vengeance, ni connu. Là aussi, il y a l'intention crimine. Même l'intention criminelle, il n'y a pas que l'acte lui-même condamnable. Il y a aussi cette intention de porter atteinte, justement, à la bonne santé morale et psychologique de toute une nation. Et même, je vous dis, de l'humanité. Nos voisins, nos compatriotes qui vivent à l'étranger ont été choqués par ces images-là. Justement, il y a cette intention criminelle. Cette intention criminelle doit être aussi condamnée par des gens, même ceux qui n'étaient pas dans la scène de crime. Ceux qui sont en dehors de la scène de crime, qui ont diffusé ces images-là, justement, c'est des images inhumaines. Il faut savoir ce que Djamel a une maman, un frère, un tasé, ses copains, de diffusion encore une fois cette image-là. Ça choque, ça crie une souffrance de l'homme, de la personne. Justement, il y a la période du deuil. Le deuil, la famille n'a pas encore terminé le deuil. Même le peuple algérien n'a pas encore terminé. Le deuil de ce crime abominable. La science, elle est là aussi. Nos collègues psychiatres, psychologues, sont là aussi, doivent accompagner la famille d'Ismet. Alors, il est prouvé aujourd'hui, par les différents aveux des présumés inculpés, qu'il y a la main de deux organisations décrétées terroristes par le Haut Conseil de Sécurité, en premier le MAC, et également Rasha. Est-ce qu'on peut considérer que c'est aujourd'hui le mode opératoire des organisations terroristes, c'est de choquer les esprits, puisqu'on l'a vu avec pratiquement des archens séries, où des scènes d'horreur étaient filmées, même dans des studios, où ont décapité des personnes ? Vous me souvenez, dans les années 90, parce qu'il y avait le GIA, heureusement qu'il n'y avait pas le portable en les années 90. Vous s'imaginez, ils ont filmé les massacres de Pantaleha ou de Raïs, ça aurait créé une instabilité incroyable, une souffrance psychologique. A preuve, nous avons, jusqu'à maintenant, des gens qui souffrent, ceux qui ont vécu ou bien ceux qui ont vu à CICS et à Sénat, ce qu'on appelle le psychotrauma. Le psychotrauma aussi, de ces images-là, va être aussi ressenti par des personnes qui ont vu ces images-là. Ou bien des personnes qui ont assisté à cette heure-là, il y a ce qu'on appelle le remords de l'humain. Parce que quelqu'un, il est là, il n'a pu rien faire. Et les décon-spectateurs n'ont pas assisté. Même juridiquement, il y a aussi la non-assistance aux personnes en danger. ceux qui n'ont rien fait pour essayer de le sauver, c'est une non-assistance à cette personne en danger. Dieu merci durant cette période-là, mais le message, il est le même. Le message, c'est terroriser les gens, créer une instabilité, créer un climat de terreur, et qui dit terreur, c'est l'instabilité économique, l'instabilité sociale, l'instabilité au niveau des écoles, des universités. Je pense que ce message-là, qui ont voulu les séparer, ce qu'on appelle créer une fitna, et de séparer les familles, les gens, Dieu merci que l'expérience agrédienne, je vous le dis, la concorde civile, nous avons, nous sommes passés déjà par là. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, cette situation-là ne m'intemnera à aucune nation. La période de la décennie noire, ça a été une période très, très difficile. Pour nous, nous devons tous être unis, être mature, être responsable pour défendre ce pays-là et défendre ce peuple-là. Alors ce qui visait à diviser, à rassembler les Algériens, puisqu'on a vu cet élan extraordinaire de solidarité de tous les Algériens, de tous les bords, de toutes les régions, de toutes les localités en direction des régions sinistrées. Croyez-moi, l'Algérien, je pense que... Et la condamnation aussi unanime de tous les Algériens, de cet acte agrédienne. Croyez-moi que l'Algérien, nous avons cette qualité aussi, cette qualité d'être toujours là, d'être solidaire dans une période de crise ou aussi en période de juin. Vous vous rappelez le fameux match d'Algérie-Égypte, vous vous souvenez, il y avait un élan de solidarité incroyable. Et bien, l'Algérien est toujours là à aider son peuple et d'aider, en réalité, la souffrance humaine. Mais cette question de la violence, est-ce qu'elle doit être prise sérieusement aujourd'hui par les plus hautes autorités du pays puisque nous avons vu que la violence est partout au niveau de notre société. Elle a commencé déjà au niveau des stades. Vous vous souvenez que vous m'avez invité déjà, je pense que deux, trois années à cette émission, même avec ma mort, sur la violence au quotidien. Nous l'avons dit, nous les médecins légistes, on a attiré l'attention des pouvoirs publics, à l'écouter, vous êtes en train de construire des cités. Et ces cités-là sont généralement un lieu, presque une arène de violence, de combat. Et nous avons insisté, vous vous souvenez, même des batailles presque allongées entre des quartiers. Et ça engendrait parfois des décès, des violences au niveau du stade, la violence, justement, du quotidien, entre voisinage, la violence. Ce qui nous inquiète, c'est la violence familiale et la violence à l'encontre des femmes. Là, c'est aussi un facteur que l'autorité publique, nous sommes en train de, nous avons demandé de revoir, justement, notre code pénal, de revoir la question de l'incapacité, les circonstances de la violence, les auteurs de la violence. Il y a aussi un autre événement important scientifique, ce qu'on appelle la victimologie. Il faut aussi prendre en charge ces victimes-là et aussi prendre en charge l'auteur de ces violences. parce que l'auteur de ces violences, ce n'est pas bien que l'on charge et il y s'y dira un jour. Mais sur le plan psychologique, cette vidéo, elle aura certainement des impacts sur le plan un peu psychique des personnes qui l'ont vue et visionnée. Est-ce qu'il va falloir aussi, par les autorités, la supprimer définitivement des réseaux sociaux ailleurs, dans le pays du monde et on intervient immédiatement pour supprimer cette vidéo ? Toutes les vidéos. Un appel déjà aux familles. Ne laissez pas, ne laissez pas vos enfants regarder si c'est machinant. C'est pas normal. C'est choquant. C'est choquant, ça va créer des troubles de comportement, des troubles de mes collègues psychiatres qui connaissent mieux que moi. Il y aura aussi la banalisation du crime. Exact. La banalisation du crime on est passée par là dans les années 90. Vous vous souvenez lorsqu'on banalise un crime, lorsqu'on voit une tête comme ça décapiter et tout le monde la voit lorsqu'il y a cette peste de la phobie de la mort. Dieu nous a criés pour avoir peur de la mort. On mourra tous un jour. Mais le comportement humain s'il banalise la mort et ce qu'on est passé par les années 90 et aussi la décennie des catastrophes de SIS, de Gouverdèze, les inondations, nous avons malheureusement un petit peu banalisé la mort ce qui a créé justement cette jeunesse un petit peu violente et notamment les violences dans les stades. Assister à ce phénomène et il est récurrent. Il faut développer justement, revoir notre système de prise en charge des victimes de violence et aussi des auteurs de la violence. Il faut les prendre en charge par un accompagnement spécialisé. Alors, Professeur Al-Chicot, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Bien sûr, vous êtes l'auteur aujourd'hui d'un livre qui s'intitule L'instrument du légiste. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par rapport à ce que vous avez traversé, vous avez vécu, vous avez reconstitué de celles des crimes, des busquets bien sûr, des criminels parfois par rapport à l'atrocité de certains crimes qui sont perpétrés. On peut parler par exemple des crimes en milieu familial, la violence à l'égard des femmes qui malheureusement jusque-là a généré beaucoup de décès et de femmes tuées. Également au niveau par exemple des stades par rapport à cette violence que nous vivons actuellement que nous traversons et qui génère aussi et qui provoque des décès. Les années 90, vous étiez actifs sur le terrain par rapport à la reconstitution des scènes de crime. c'est des aspects qu'il va falloir sur le plan psychologique associer aussi des professionnels pour essayer de trouver des solutions et des remèdes et les prendre en charge rapidement sans quoi on risquerait encore de verser dans une plus grande violence. Exact. Il faut dire à la violence. Bien sûr, nous devons développer et ça commence à commencer par l'école, par la famille, par nos universités, par la société civile, les associations. Nous avons, et aussi vous avez oublié, c'est que nous assistons à la violence à l'égard du personnel de la santé. Les imams. Les imams. Personne n'était pas né. Même, parfois, ça me fait, je suis légiste, on reçoit des personnes victimes de violences qui viennent chez nous pour avoir ce document pour pouvoir déposer plainte, c'est-à-dire que c'est médical descriptif, médical égale, et bien même l'enseignant. L'enseignant chez nous, il était l'imam, l'enseigneur était sacré. Le voisin, il était sacré. La personne âgée était sacrée. Même, nous assistons à des situations ce qu'on appelle de l'agression contre le père, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose et la mère aussi. Donc, ce phénomène-là nous inquiète depuis plus de décennies. On s'est dit, il faut développer justement cette prévention, même la loi sanitaire, elle compte, la nouvelle loi sanitaire algérienne, elle a consacré tout un chapitre sur justement l'amitié légale et le chapitre de la violence pour organiser justement la prise en charge des victimes et aussi des auteurs de violences pour éviter. Donc, il y a nos collègues psychologues, sociologues, les psychiatres, les assistantes sociales, la société civile, nous devons quand même, nous sommes un peuple, nous sommes un peuple quand même très respectueux, généreux, nous avons respecté toujours la personne âgée, le grand-père, nous devons revenir justement à nos anciennes traditions, c'est le respect de l'ordre, la convivialité et aussi la famille d'Ismaïd leur a montré le pardon. Le pardon, autant que les gis, croyez-moi, j'en ai vu justement dans mon livre, de voir des situations un petit peu dramatiques où à la fin la famille a pardonné. Ça c'est une qualité des ingénieurs. Et on doit développer avec l'université, avec les structures hospitales, avec la santé, justement, la prise en charge des victimes et auteurs de violences. Là, c'est un message que nous sommes en train de le développer, de le demander depuis presque deux décennies. Pour la Mite-Sénégale, nous essayons d'humaniser nos structures d'accueil et de prise en charge de ces personnes. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous sommes en situation de post-trauma par rapport à ce que nous avons subi durant les années 90 ? Toute cette violence que nous avons subie durant les années 90 qui laisse aujourd'hui des séquelles ? Effectivement, si vous ne rentrez pas en charge de psychothormies, il est décrit. C'est une entité psychiatrique dans le DSM-5, c'est décrit. Le PTSD, il est connu. Lorsqu'un a vécu une situation traumatisante et plus grave, il se répète dans le temps, il va garder des séquelles et il va transmettre maintenant justement sa souffrance à l'autre, à sa femme, à ses enfants, au milieu professionnel. mais ça crée des perturbations dans le fonctionnement de la famille et aussi dans le fonctionnement professionnel. Mais ce qui est sur la spécificité de cette période, c'est qu'on est en pleine crise sanitaire due au COVID. Nous sommes déjà, nous souffrons sur le plan mental et psychologique depuis maintenant 18 mois. À cela, ça s'est rajouté le problème des incendies et ça a créé un autre stress justement supplémentaire à l'homme. Eh bien, nous devons nous organiser à y faire face. Là, en tant que professionnels de la santé, nous ne devons plus subir une catastrophe. Nous devons la gérer. Là, c'est important. Justement, la violence dans son entité multidimensionnelle, elle est aussi un sinistre pour un peuple. On doit bien la gérer pour qu'elle ne soit pas génératrice un jour d'éléments qui peuvent être source d'instabilité ou bien de troubles à l'homme public. Alors justement, vous avez parlé de l'aspect qui concerne le père, le père qui a fait preuve d'une grande sagesse et d'une grande lucidité, appelant bien sûr les Algériens à l'unité. Il a déclaré la mort de mon fils va unir tous les Algériens. Est-ce qu'on peut considérer que cette sagesse est due au fait que ce père a vécu justement au niveau de cette région qui a été fortement affectée par le terrorisme les années noires du pays ? Déjà, le père en Algérie, c'est la symbolique de la sagesse, c'est la symbolique de la responsabilité. Nous sommes un système patriarcal. le père de Djamal Benzmaïd est rentré dans l'histoire de l'Algérie par son geste, sa réflexion, son pardon. Il est rentré dans l'histoire. Ce qu'il a dit, son comportement va l'enseigner à des futures générations qui soient un modèle justement de fonctionnement d'une société. Il faut que les Algériens surpassent leur crise, soit économique ou sanitaire ou autre, dans la douleur bien sûr. C'est la douleur collective, c'est qu'heureusement il y a des gens comme le père et des familles aussi comme la famille Benzmaïd en leur rendant vraiment un grand hommage, un grand merci qui ont déjoué justement tout ce qui a été préparé pour terroriser tout un peuple. Oui, mais justement c'est une région qui a été fortement touchée par les années 90. C'est que malheureusement il n'y a pas que millions d'une région toute l'Algérie qui a été touchée par le terrorisme et il y a des régions particulières qui ont été touchées par le terrorisme et pas des catastrophes matières. Et maintenant une crise sanitaire aussi qui a été touchée l'ensemble du pays, c'est ce facteur cumulatif. Malgré cela, malgré la souffrance, l'Algérien est toujours là, la sagesse a toujours primé sur la douleur, mais on doit accompagner ces gens-là. Une reconnaissance justement dans la victimologie, lorsqu'une personne est victime de la victime de la violence, on ne doit pas l'abandonner, on doit lui reconnaître ses droits et la reconnaître comme victime réelle d'une telle atrocité. Il y a ce qu'on appelle le concept de la victimologie, qu'on doit le développer. Et bien, la famille Ben Semaïn est rentrée dans l'histoire de l'Algérie. Alors, moi je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui dit aujourd'hui comment expliquer les chaînes de télévision qui ont diffusé les images horribles de Jamel Ben Semaïn brûlées au sud de tout le monde. Bien sûr, ces images, on en a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction qui sont diffusées déjà sur les réseaux sociaux, sont choquantes. C'est encore beaucoup plus choquant de les voir à la télévision. Il faudrait que les télévisions fassent preuve un peu plus de respect par rapport aux personnes, à leur personne et à sa famille. Bien sûr, il y a dedans, il y a de la morale, il y a de la théologie, il y a de l'éthique. Croyez-moi, à travers l'histoire de l'humanité, c'est que l'homme, lorsqu'il était dans la naissance, depuis la naissance de l'homme, il a respecté le corps humain par l'enterrement de l'homme. L'humain n'a jamais accepté que de voir un corps se dégrader devant lui. Parmi les premiers gestes de la civilisation humaine, l'homme, c'est d'enterrer le corps de l'homme. Vous imaginez maintenant, on mutile un corps, c'est-à-dire, c'est un acte qui est condamnable à l'échelle de l'humanité, à l'échelle universelle. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit tirer toujours des leçons. Donc, n'importe quel drame, n'importe quel sinistre, n'importe quel événement. Et là, mon message aux familles aussi, il y a des gens qui parfois sont au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. surveillez vos enfants, ne laissez pas des gens, il y a des gens qui étaient là comme par hasard, comme spectateurs, mais quand même, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas assisté à telle personne. Plus grave, ils ont diffusé l'image. Il faut qu'on arrête. c'est anti-diontologique, ce n'est pas humain. On a vu même des selfies, on a vu même des selfies avec un cadavre. C'est des comportements, je pense que les psychiatres, il y a aussi dans la procédure d'enquête, il y a l'expertise psychiatrique, l'expertise mentale, de foire, il y a dans les dérives, mais comme ça en masse, ça me rappelle les histoires du bûcher, lorsqu'on exécute des gens pour n'importe quoi, c'est-à-dire c'est un retour vers le Moyen-Âge, c'est-à-dire un retour vers des comportements inhumains et là, je pense qu'il faut arrêter ces images-là. Nous, tant que médecins, nous avons appelé tous nos collègues à ne pas diffuser ces images-là. Tout médecin qui diffuse ces images-là, c'est un comportement indigne, qui n'est pas diontologique et que l'on n'en parle à la profession médicale. Alors, il y a aujourd'hui ce qui est prouvé, c'est l'implication du MAC dans les derniers événements que nous avons traversés. Malheureusement, il y a aussi les aveux un peu des présumés accusés qui sont impliqués dans cet assassinat. Ce qu'on peut considérer aujourd'hui par rapport à cette atrocité des événements que nous avons subis, bien sûr, aujourd'hui, toutes les régions font leur deuil par rapport à la perte d'être chère, c'est provoquer une sorte de division entre le peuple algérien. C'est la volonté aujourd'hui de ces organisations qui est active de l'étranger puisque nous l'avons vécu aussi durant les années 90, le Jigilia qui était un peu rattaché à Al-Qaïda, Al-Qaïda qui revient pratiquement avec les Afghans qui ont les talibans qui ont repris la main sur l'Afghanistan. généralement, on profite toujours de la détresse humaine. La mort était toujours la symbolique d'un extrême. Lorsque vous assistez à des scènes comme ça de tuer, soit individuel ou collectif, ça choque l'humain et ça crée une instabilité, une instabilité individuelle, une instabilité collective. Eh bien, il faut faire attention à la répercussion justement de tels événements. Ça peut créer les gens ne vont pas venir chez vous, les gens ne vont pas venir investir chez vous. Il y a aussi ces messages-là. Ne venez pas. Il faut créer aussi le chaos. Diaboliser l'Algérien. Diaboliser l'Algérien. pour créer le chaos. Un peuple violent. Ils vont créer ce qu'on appelle le chaos social. Et la peur. Et la peur. Les étrangers ont très peur aussi. Personne ne va venir. Pas pour le tourisme. Personne ne va venir investir chez vous. Donc, il y a cette forte intention de créer des troubles économiques pour un pays. Il y a aussi de créer l'instabilité, le déplacement des masses. d'autres pays. C'est l'immigration, la fuite des compétences algériennes, la fuite des gens qui sont utiles pour le pays. Dieu merci, je vous le dis. Depuis, le pire qu'ont vécu les Algériens, je me souviens, en plein terrorisme, puis il y a eu le séisme, l'Algérie est toujours restée debout. Nous avons cette baraka divine, cette baraka des ancêtres, cette baraka du comportement de la famille Ben Smeil, qu'est-ce au-delà-jeu ? Nous sommes toujours là debout. Des milliers d'agéants ont été bergers, vous vous souvenez ? Ils ont vu le catastrophe aussi. Il fallait voir la situation. En plein terrorisme. Même avec la crise sanitaire, c'est très mobilisant des citoyens. Nous sommes toujours debout, on n'est pas dans le cas, comme le disent certains. Je ne veux pas voir si un chemistain nous fonctionnons le plus normalement du monde. Nous essayons de gérer des situations pas faciles, des situations très difficiles, mais le personnel de la santé, nous sommes toujours là, nos portes sont ouvertes et nous travaillons et nous essayons de donner le maximum pour aider notre peuple. Oui, mais il y a aussi cette solidarité remarquable aussi du personnel de la santé qui s'est déplacé en masse pour venir en aide à des populations aujourd'hui en détresse par rapport à ces feux de forêt. Bien sûr, il y a eu malheureusement des personnes qui ont été plomées. il y a des enfants qui ont été plomés, des personnes âgées. Les médecins qui se sont portés volontaires pour venir. Et n'oubliez pas que la population a sauvé aussi des hôpitaux d'être insentis. C'est-à-dire qu'il y a ce comportement civilisé de l'individu face au danger. C'est très important. Le personnel de la santé pour le témoignage, pour ça, j'ai toujours lancé un appel au président de la République. S'il vous plaît, aidez-nous pour le personnel de la santé. Nous avons été toujours là, présents, en temps de paix, en temps de catastrophes provoquées par l'homme le terrorisme, catastrophes naturelles, crises sanitaires. Ce qui se passe actuellement, nous avons été toujours présents. S'il vous plaît, aidez-nous, revoyons nos statuts pour éviter aussi, je l'ai dit, une déperdition de cette solidarité, solidarité du personnel de la santé. Il a déjà annoncé la révision des statuts du personnel de la santé lors de sa dernière entrevue avec la presse algérienne. Alors moi, je voudrais revenir avec vous, avec bien sûr l'implication de certaines organisations terroristes à partir de l'étranger, bien sûr avec des ramifications avec certains États qui veulent aujourd'hui déstabiliser l'Algérie, s'est prouvé et s'est acté, par exemple le Maroc avec l'entité sioniste puisque même un haut responsable sioniste a déclaré que l'Algérie représentait aujourd'hui un danger pour la région. Est-ce que cela nous renvoie à ce qui s'est produit pratiquement durant les printemps arabes cette image d'une personne d'Omdevif à celle de Boisizi en Tunisie qui a suscité la colère des Tunisiens ? Exactement, nous avons, je vous ai dit, le feu, généralement, c'était la symbolique de l'enfer pour nous. Nous, 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 nous avons toujours respecté le corps humain, nous inhumons nos corps, nous avons utilisé même les procédés, c'est-à-dire même criminels parfois, c'est rare, généralement, on brûle quelqu'un c'est pour éliminer tous les éléments d'identification du corps, c'est rare, mais depuis l'invénement de Boisizi... Mais dans notre religion, c'est le mécréant pour en enfer, est-ce que ça renvoie à ça aussi ? C'est diviser encore indirectement sur la base, Arabes, Kabyles, musulmans, non-musulmans ? Ça a été créé pour choquer. C'est pour ça que les incendies étaient à proximité des autres. Ça a été symbolique à le feu, je te punis par le feu, malgré que le monde musulman, c'est des hindous et d'autres religions de l'Asie, de l'Est qui pratiquent jusqu'à maintenant la création de corps, mais nous, musulmans, nous avons toujours respecté le corps humain et ce mode-là, c'est le mode identique, c'est terrorisme. terrorisé pour justement créer une instabilité et depuis l'avènement du Boazizi qui s'est immolé par le feu, les gens ont profité de ces images-là pour essayer de créer ce qu'on appelle ces pseudo-révolutions qui ont entraîné le résultat après tant d'années. Ce qu'on compare maintenant, l'Algérie, elle s'est toujours debout par rapport aux pays voisins. Ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Tunisie, dans d'autres pays, ce qui s'est passé en Égypte, en Syrie, il faut que les Algériens, nous, en tant qu'universitaires, je le précise bien, nous sommes conscients de ce danger-là, que l'Algérie a effectivement ciblée, et bien, la preuve, nous sommes restés chez nous, en Algérie. On restera pour y faire face à toute tentative de déstabiliser ce peuple-là. Alors, vous avez cette question de l'auditeur aussi qui vous dit on doit mettre en place des lois pour arrêter toute cette violence visuelle en urgence qui gangrène notre société parce qu'il y a beaucoup de partage de scènes aussi d'horreur sur les réseaux sociaux. Croyez-moi, même en dehors des crises, mais en tant que légiste, il y avait ce qui est étonnant, des gens voulaient filmer parfois des images des personnes autopsiées. Regardez, c'était folie. Là, je lance un appel justement aux journalistes, qui a parlé. Parfois, il y a des déchènes qui essaient de diffuser des images qui peuvent choquer l'homme et choquer l'humanité. N'oubliez pas, ces images-là, ça représente l'Algérie, ça provient un tort pour l'Algérie. Il y a le monde qui nous regarde, maintenant, le monde est dans un village. On n'a pas le droit quand même de montrer de telles images, de vendre une image d'un autre pays. Ça restera toujours notre pays, notre peuple. Même ces auteurs-là, ça restera des Algériens. la prudence, là, j'appelle, il y a un organisme qui contrôle justement ces aspects diontologiques, ces aspects moraux, justement, de la diffusion des images choquantes. Mais ceux qui partagent sont indirectement impliqués ? Juridiquement, justement. Juridiquement, si vous diffusez une image choquante, c'est vrai que vous diffusez une image qui appelle à la désobéissance ou à l'instabilité, à l'affluence. C'est la même symbolique. Il faut prendre en considération aussi ces éléments nouveaux qui sont les nouvelles technologies de l'information puisque nous sommes face à une quatrième génération de guerre où les guerres se font aujourd'hui via les réseaux sociaux. C'est pas uniquement aider le législateur. On doit inculquer dans nos écoles, dans nos universités, dans nos familles, justement, ce qui se passe à travers. Il y a aussi la violence. On dort, vous avez vu comment les gens... Mais on voit tout de suite dans les autres pays le dépendamment des psychologues et des sociologues au niveau, par exemple, de certaines localités pour prendre en charge sur le plan psychologique le trauma, le traumatisme. On a une expérience dans la gestion, justement, la prise en charge du psychotrauma. On l'appelle psychotrauma. Il y a même le psychotrauma des personnes qui n'ont pas assisté. On a vu les images, on est choqué. Exactement. Ça peut vous donner des trucs de sommeil, une anxiété, de l'organicité, parfois. Nous sommes médecins. Nous assistons, c'est un étant, une forte consommation, justement, de sanglifère, de ces produits-là, des anxiolytiques, parce que l'humain, il est dans la souffrance. Il y a le phénomène de la crise sanitaire, ce virus qui est invisible. On ne le voit pas, mais c'est un danger pour la santé. si on leur surajoute d'autres misères, d'autres images choquantes, d'autres situations choquantes, l'humain ne pourra pas supporter. Il y a des gens qui ne pourront pas supporter, justement, cette charge émotionnelle, cette anxiété permanente qui pourra être source, justement, même d'arrêt de travail, de taux de comportement et de ne pas former l'humain de violence. Alors, n'est-il pas opportun, maintenant, de changer la méthodologie de surveillance et alerte en matière, en la matière, pour se faire protéger contre les crimes organisés, professeur Belhage ? Il y a des instants chargés, justement, de l'utile de ce dossier-là, qui est un dossier multi-factoriel, il y a plus de spécialistes qui doivent intervenir, les juristes, les services de sécurité, les sociologues, les acteurs de la santé, ceux qui sont spécialisés dans ce domaine-là. On doit réfléchir, parce que je le dis encore une fois, une crise ou une catastrophe, on ne doit pas la subir, on doit la gérer. Donc, on est tenu de se préparer, soit juridiquement, ou bien par des spécialistes pour y faire face. cette nouvelle forme de violence par l'image. Alors, la scène inédite de ce crime barbare n'est que le fruit d'usages abusifs des réseaux sociaux qui gangrènent notre société dans ses valeurs moraux. Il est absolument impératif d'agir dans ce sens, c'est important aussi. Nous avons vu, dans certains pays, par exemple, ils ont leurs propres réseaux sociaux. Je vais vous surprenter aussi. Il y a un autre volet qu'on n'a pas abordé, à plus d'heure, les images de violence sexuelle. ou bien d'images qui peuvent déstabiliser l'adolescent, l'enfant. On doit mettre un terme, justement. Le portable est une porte qui a accès à tout, à toutes les images. Maintenant, ils filment même des scènes de suicide, en direct. Vous imaginez, ils sont à la recherche, il y a des gens qui filment quelqu'un qui la partage. Je regrette. C'est un non-respect de la personne et aussi, vous êtes en train d'occasionner quelqu'un qui va voir une image, il va la revoir des scènes. Mais ils prennent des photos, c'est non-assistance à personne en danger, on voit quelqu'un se suicider, on n'agit pas, parce qu'on prend la photo. Il faut arrêter de diffuser des images de la mort en direct des personnes. Ce sont des images choquantes, l'humain que Dieu l'a créée, l'humain ne supportera pas la mort des images de l'homme. Même dans des films d'horreur, on évite parfois de heurter le psychique des personnes. Vous imaginez, c'est un film, vous imaginez maintenant, c'est la réalité. Quelqu'un filme, quelqu'un qui se jette le cinquième étage en direct, même l'impact, il est filmé et les derniers moments de sa mort et il est filmé, ça va choquer sûrement. Celui qui est à l'origine de la diffusion de ces images-là, il doit être condamné fermement par la justice et aussi il doit être payé en charge sur le plan psychologique. Les législateurs doivent entrer en scène aujourd'hui, doivent intervenir pour les différer. C'est une nécessité. Revoir le côté-là, dans tous ses aspects. Tous ses aspects liés à la cybercriminalité. Parce que c'est une nouvelle montre qu'on doit y faire face afin d'éviter des dérapages, parfois incontrôlables. Oui, mais parfois vous avez aussi cette question des auditeurs qui vous disent c'est quelquefois aussi ces images permettent par exemple d'appréhender aussi les criminels. Mais il ne faut pas les diffuser. Non, non. L'image restera toujours propriété bien sûr de l'autorité judiciaire qui est chargée de l'enquête. Qu'est-ce qu'on appelle ? La remettre aux autorités ou les enquêteurs ne la diffuser. Vous n'avez pas le droit. Puisque nous avons vu même le frère par exemple de Jamel Besmein qui demande à supprimer les partages de la vidéo de son frère parce que c'est atroce pour la maman qui voit son fils mourir de cette façon. C'est inacceptable. Ça veut dire que Jamel est en train de mourir une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois une cinquième fois c'est des choses inacceptables. L'humain ne pourra pas supporter de voir la perte. Même nous en tant que médecins devant l'agonie devant la fin de vie nous avons toujours essayé d'humaniser ces instants-là et parfois en même moment. On leur dira non il est mort doucement il a demandé au prix de vous etc. Mais il y a ce côté humain de la fin de la vie de l'individu. S'il vous plaît respectez l'individu. Il faut agir il faut éduquer bien sûr il faut se préparer pour pouvoir gérer ce problème-là cette cybercriminalité par la science par des spécialistes et par un arsenal juridique aussi humain et ferme. Professeur Rachid Belhadi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup bonne journée et bien sûr pour votre sécurité et votre santé portez vos masques. Merci.